Salut à tous, c'est Rul et bienvenue pour cette mini-aventure sur Zoho Tycoon, un jeu Xbox One. J'avais fait une vidéo découverte et pas mal de personnes m'ont demandé une petite aventure pour voir en plus en profondeur à quoi ressemble le jeu. Vu que c'est un jeu que j'aime bien et que je vous aime bien, je me suis dit, allez, je vais vous faire une petite aventure. Je ne sais pas combien il y aura d'épisodes, mais il ne va pas y avoir dix épisodes, je vous annonce direct, s'il y a quatre, cinq épisodes, ça sera le maximum. On va créer un nouveau Zoho en mode défi, donc c'est là où il faut gérer son argent, on n'a pas de la thune illimitée. C'est peut-être le mode le plus intéressant et on va essayer de se trouver un endroit sympa pour le Zoho. Amérique du Nord, alors ce qui change, le seul truc qui change, c'est le décor derrière, ça ne change rien d'autre. Mais j'aime bien, j'aimerais bien avoir une île tropicale pour faire style, enfin Jurassic Park, mais sans dinosaure, donc ça n'a pas trop d'intérêt un Jurassic Park sans dinosaure. Ah, celui-là, il est joli, Asie de lait, c'est des petites montagnes derrière, parc animalier chinois, je commence avec 25 000 Zoho de l'art. On commence toujours avec 25 000 Zoho de toute façon, il n'y a pas un endroit où je commence avec 50 millions. Waouh, je peux le faire, ah oui, en Australie, bon non, allez, on a dit celui avec les montagnes. Oui, comment c'est le Zoho ? Donc, je vous annonce, le premier temps de chargement est super long, donc j'essaie de vous expliquer un peu, je vais faire une aventure, donc à force d'améliorer le Zoho et de le rendre de plus en plus joli, et puis de répondre aux attentes des visiteurs, c'est super important, on va gagner des niveaux, on va monter de level, le Zoho va monter de level, je ne sais pas combien il y a de niveaux, je crois qu'il y en a 50 ou 100, je ne sais même pas, combien il y a de niveaux en tout. Nous, on va essayer d'en monter déjà 10 dans un premier temps, peut-être 20 si ce n'est pas trop long. On va essayer de faire le plus beau Zoho possible, faire les recherches, avoir une gestion quasi parfaite, qu'on vaut moins que le Zoho soit bénéficiaire à la fin de chaque mois, pour que j'ai un peu de rentrée d'argent pour investir dans de nouveaux enclos. On va essayer de faire tout ça, et c'est parti, alors pour le moment notre Zoho va être assez minable. Bon, avant toute chose, on va personnaliser le joueur, allez, je suis un homme, on va mettre un homme, alors il y a très peu de choix, on va le mettre comment, brun, allez, on le met brun, type de cheveux, il y a 4 coupes de cheveux, quoi. Allez, on va lui mettre cette coupe-là, type de visage, on va lui mettre celui-là, et tenue, alors là, regardez un peu tout ce choix, il y a presque la chemise du joueur du grenier, bon, presque, mais c'est pas ça, en blanc, de toute façon, quelle que soit la couleur, son costume est un peu ridicule, allez, on va le mettre en gris, enfin gris foncé, on a notre bonhomme, ok, donc pour le moment dans le Zoho, il n'y a pas grand-chose, allez, on va interagir, ouh, quel petit sacripant ! Alors, en haut, vous avez ma thune, et en haut, vous avez aussi le nombre de visites 500 qui en baisse, forcément, il n'y a rien, donc on va commencer par créer des petits enclos, ça va être sympa. Alors, moi, je commence toujours par des minis enclos, parce que j'aime bien ça, les minis enclos, alors, rocher tropical, on peut y mettre des lémuriens, des varants et des iguanes, on va mettre un petit rocher, alors, on va essayer de le mettre proprement, quelque chose d'à peu près symétrique, voilà, et donc, on a dit qu'on allait y mettre des lémuriens, parce que je crois que j'ai que ça au début, on va mettre des lémuriens, parce que ils ne sont pas trop chers, on va mettre un mâle et une femelle, voilà, on va commencer par un mâle, et on va mettre une femelle, alors, lémuriens, on a dit ça, et une femelle 1500, voilà, donc, théoriquement, maintenant, hop, on doit avoir nos deux petits lémuriens, qui sont ici, les petits coquins, on peut les regarder jouer, c'est assez rigolo, il y en a toujours un qui fait du yoga, style, et l'autre, il s'ennuie, il va venir le taquiner, en plus, je peux zoomer, parce que c'est mon appareil photo, ça, oh, il est concentré, oh, tu vas l'embêter ou pas ? Non, il n'a pas envie, d'habitude, il se chamaille tout le temps, ah, si, voilà, bon, voilà, après, c'est toujours une animation, mais c'est rigolo, au moins, ça bouge, donc, on a déjà notre premier enclos, donc, ça, on a dit que c'était un rocher tropical, alors, on va peut-être mettre un enclos tropical, si je peux, ouais, une forêt tropicale, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? Des lions, des ours, des hippopotames, bah, ouais, bah, non, on va commencer par mettre des chimpanzés, parce qu'en général, les gens, ils aiment bien les chimpanzés, ah, non, c'est là, c'est forêt tropicale, on peut mettre les chimpanzés, j'ai rien dit, donc, là, c'est les étoiles, par exemple, si je mets un lion, un ours, des hippopotames, il n'y aura qu'une étoile sur trois, c'est qu'il ne sera peut-être pas forcément très heureux, c'est pas leur habitat, donc, on va mettre un enclos tropical, alors, on va essayer de le mettre proprement, moi, c'est ce truc que je trouve embêtant, c'est qu'on ne puisse pas gérer les... voilà, on va mettre comme ça, et donc, là, on va les mettre des chimpanzés, alors, on a dit des chimpanzés, alors, pour le moment, j'ai que le chimpanzé commun d'Afrique centrale, alors, les bébés, on ne va pas les mettre, parce que les bébés, ils sont hors de prix, 14 300 zł, c'est ouf, on va mettre, déjà, ils sont chers, alors, on va mettre une femelle et un mâle, ouais, et on va mettre, on a dit un mâle, voilà, Kelvin, donc, on a mis notre Kelvin, et maintenant, il va falloir aménager l'enclos pour qu'il soit... enfin, bien, alors, en soins des animaux, on va commencer par leur construire une station de nourrissage, parce que tant que je n'ai pas d'employés pour les nourrir, ils vont se nourrir tout seuls avec ça, donc station de nourrissage de fruits, et on va... ah, je ne peux l'améliorer qu'au niveau 2, bon, c'est pas grave. Objet bien-être, on va leur mettre... normalement, ils aiment bien, voilà, les murs d'escalade, on va leur mettre un mur d'escalade, ça y est, on est passé au niveau 2, j'ai débloqué les varants d'une île, les girafes, les petits rochers, les gardiens lémuriens, enfin, j'ai débloqué plein de trucs, donc là, ils ont ça, et il va leur falloir... interaction, ben, on ne peut pas mettre d'interaction, enfin, on peut en mettre un, mais le seul problème, le seul... attends, il n'y a aucune station de lavage dans leur petit enclos forêt tropicale, mince, je vais en mettre un, on va mettre justement un truc pour qu'il se lave, on l'améliore, voilà, ça sera plus résistant, parce que le problème, c'est que sinon, ils vont être crados. Voilà. Donc, on a dit que c'était eux qui étaient crados, objet d'enclos, voilà. Et l'autre. Ça y est, ils sont propres. Voilà. Donc là, mes petits chimpanzés... Ah, c'est qu'ils ont besoin de compagnie, ce qu'il faut normalement... Ah, voilà, regardez. C'est génial. Il est en train de se laver, mon singe. C'est un petit enclos pour qu'il soit toujours propre. C'est ça, les chimpanzés, ils adorent. Ils adorent se laver. Et puis, ils ont un petit endroit pour jouer aussi. Enfin, là, ils vont être bien. Pour le moins, il va s'ennuyer, mais quand j'aurai un peu plus d'argent, j'irai acheter une... une deuxième femelle. Une deuxième femelle pour qu'il puisse s'amuser un petit peu le mâle. Parce qu'une mâle avec une femelle, avec une femelle, il va s'ennuyer, le pauvre. Alors, on lui met deux femelles, et en général, il est content. Bon, on va mettre un rocher tropical. On va essayer de le mettre à peu près symétrique, que ça soit joli. Ah ouais, mais non, je ne vais pas qu'il y ait de chemin, par contre. Entre les deux, voilà. On va essayer de me rapprocher encore un petit peu. Non, là, c'est trop près. Un peu comme ça. Est-ce que ça marche ? Ouais. Voilà. Ah bah, niveau 3. Ah, des bois constricteurs, des bonobos, des ours. Des éléphants. Forêt tropicale moyenne, savane moyenne. Enfin, voilà. On a gagné 2-3 petits trucs. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans ? Je ne sais même pas ce qu'il faut comme animaux là-dedans. Mince. Non, mais je n'ai pas d'animaux donnés. Ça, c'est si vous jouez avec des amis en ligne. Ils peuvent vous donner des animaux. Alors, on va mettre des varants. Ah, il faut que je lance la recherche. Il faut combien de temps ? 8 secondes. Ça va, on va attendre alors. 6 secondes, 5 secondes. Alors, j'ai vu que j'avais un défi de photographe. Il faut que j'allais photographier une espèce d'animal. On va aller voir ce que c'est. Alors, varants du Nil. On va mettre un mâle, une femelle. Ça va encore me coûter un bras, mais ce n'est pas grave. Non, ils sont propres là. Oui, ils sont pleins. Animaux. Min, je ne sais plus ce que j'ai mis dedans. C'est une femelle que j'ai dedans. On va mettre un mâle. Les varants, varants du Nil et un mâle. Hop, ça y est. Alors, le défi. Photo magazine. Un magazine animalier à la recherche d'une photo d'un chimpanzé commun d'Afrique centrale. Je crois que c'est ce que j'ai. Est-ce que c'est eux ? On va prendre une photo. On va bien voir. Allez, on se téléporte. Il y a un singe ici. Voilà. Une petite photo. Est-ce que c'est ça qu'ils voulaient ? Regardez les effets de lumière. Ils sont bien faits. Moi, j'aime bien ce jeu. C'est reposant. Voilà, le magazine a adoré la photo du chimpanzé. Et il me donne 1500 zoos de l'art. C'est toujours ça de pris. Alors, je peux afficher bien des animaux. Normalement, ils sont tous bien, mes animaux. La faim. Ils ont tous à manger. L'hygiène. Ça va. Ouais, bah eux, d'accord. La compagnie, c'est pas ça. C'est bon. Ils sont niveau 6. Ça aurait pas monté jusqu'au niveau 15. Le niveau 15, c'est le maximum. C'est le maximum pour les animaux. Ici, on peut avoir... Ah, je vais lancer la recherche. Voilà. Ça prend 30 secondes. Ça me permet de lancer des campagnes de pubs pour avoir un peu plus de monde qui visitent mon zoo. Pour le moment, je suis bénéficiaire. Ouais, je gagne 411 dollars par minute. Parce que c'est toutes les minutes, en fin de compte. Donc là, tout est détaillé. C'est assez rigolo. Par exemple, les animaux me rapportent 499 dollars par minute. Et ils me coûtent 258 dollars. Donc, au total, je suis bénéficiaire de 241 dollars. C'est plutôt bien. Alors, capacité du zoo, c'est là où j'aurai à peu près tout. Par exemple, j'ai pas assez de décors. J'ai pas assez de toilettes. Divertissement. Enfin, voilà. Graphique des bénéfices. Donc, les bénéfices sont en hausse. Bien des animaux, c'est cool. Ok. Alors, je peux lancer les pubs. On va lancer une petite pub. Intensité moyenne, 300 dollars. C'est parti. Ouais. Ça va booster un peu mon nombre de visites dans mon parc. Ce qui va pas être trop mal. On va peut-être essayer de mettre un peu un décor. Un petit décor sympa. Non, une petite statue. Oh, elles sont grosses ces statues. Je voulais mettre un truc entre les deux, là. Mais je sens que ça va pas être possible. Une place, je pense pas. C'est encore plus gros. C'est encore plus gros, une place. Quoique, si je mets une petite place, là. Ça fera bien sympa. Attendez, je vais peut-être essayer. Est-ce que je peux pas la déplacer un peu pour que ça fasse ? Ah non, si je dépasse un peu. Ah, j'aime bien comme ça. J'aime bien comme ça. Je suis en train de faire un zoo en forme de phallus. J'ai pas fait exprès, je vous le jure. Zoo de la phallus. Qu'est-ce que j'ai en décor ? Aménagement. Ah, les lacs, j'aime bien. Mais ils sont grands, les lacs. Ah, faut que j'en suive une recherche. On va lancer une petite recherche, alors. Pour le moment, le zoo est pas mal. Franchement, il est joli. On va mettre... Un petit divertissement. J'ai une mascotte de lion. Si je la mettais par là. Alors, le problème, c'est que ça risque de me la relier, ce que je veux pas. J'ai pas envie qu'elle soit y relier en bas. Ah ouais, mais ça me la relie forcément en bas. Elle rentre pas là entre les deux. Non. Il faudrait que je la mette là, ma mascotte de lion. Recherchez votre zoo. Peut-être en bâtir des petits lacs. Ah, cool. Bon, on va le mettre là. On va l'améliorer. Enfin, 880 dollars. C'est cher. Voilà. Donc là, on l'a amélioré. Alors ça, c'est pour divertir les clients. Ceux qui visitent le parc. Ils sont toujours tristes. C'est pareil, il faudra un troisième animal ici. Ils sont chants de toujours vouloir être trois. Alors, excrément. Peut-être nettoyer leurs crottes. Vu que j'ai pas encore d'employés pour faire ça. C'est à moins de nettoyer les crottes de mes animaux en attendant. C'est chiant à faire. Pareil, il faudrait que je vide les poubelles. C'est chiant à faire, mais tant qu'on a pas d'employés, c'est à nous de le faire. Alors, décors, animaux, toilettes. Ah, je monte un niveau. Bon, il y a plein de choses. On va voir ça au fur et à mesure. C'est ça. Propreté. Les poubelles sont toutes propres. Elles sont pas pleines. Voilà, ça, c'est vraiment bien. Ça permet de voir rapidement tout ce qu'on veut. Donc là, je sais que toutes mes poubelles ne sont pas en train de déborder. Ça, c'est plutôt bien. La place, on va peut-être l'aménager un petit peu. Ça pourrait être sympa. Personnaliser les emplacements. Alors, j'ai combien d'emplacements ? Ah, il y en a quelques-uns. Qu'est-ce qu'on va construire ? J'aurais bien une statue de pan au milieu. Une statue de flamandreau, d'éléphant. Ah, la pan, elle a l'air jolie. Alors, on va lancer la recherche. 28 secondes. On va attendre un peu. Là, qu'est-ce qu'on peut construire ? Ah, des tables. Ça fait un peu moche des tables de pique-mique quand même. Ouais, une table ronde. C'est plus joli. Une table ronde. On va remettre la même table ronde ici pour décorer un peu notre place. C'est bien joli de construire un parc. Ici, il est moche. Ah ouais, des petits sapins comme ça, c'est joli. Voilà. Là, ma statue, elle est finie. Je peux mettre ma statue de pan. Ah ouais, clac. Par contre, c'est pas dans ce sens-là que je l'aurais mis. Ah, je peux la peindre. Moi, je l'aurais mis à l'autre sens. Mon zoo, il est quoi ? C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Bon, on a mis quelques tables. Ça, c'est pas trop mal. On peut faire une divertie, donc on peut aller toper avec le lion. Allez, on va aller toper avec le lion. Hop. Yeah ! Tape-moi la patoune. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse ? Les visiteurs veulent voir une interaction bien-être sensorielle avec l'un de vos animaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un autre enclos. Je mettrais bien, je mettrais bien... Voilà. On va faire une petite savana. Ce qu'on va faire, c'est... À l'entrée du zoo, ce sera des petits trucs. Et plus on avancera dans le zoo, plus ce seront des grands... Des grands enclos. Alors là, j'aurais bien envie de mettre... Attendez, il faut que je regarde. Parce que j'ai mis un truc, mais ça se trouve, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, je peux pas avoir un truc d'interaction sensorielle avec les girafes. Je voulais mettre des girafes là-dedans. Qu'est-ce que je peux mettre dans la savane ? Attendez, il faut que je regarde les animaux que je peux mettre dans la savane. Enclos, savane, des rhinocéros, des lions. On va mettre des lions. J'aime bien les lions. Adopter un lion. Prendre des lions asiatiques, c'est peut-être les moins chers. Voilà, 1600, très bien. On va remettre animaux, un mâle, un lion. 1600, très bien. Voilà, hop, on n'y touche plus. Donc on va pouvoir construire maintenant les objets d'enclos. Alors il voulait un truc d'interaction sensorielle. Et bien on va faire ça. Construire. On va le mettre ici, comme ça c'est direct quand les gens arrivent du chemin, ils voient l'interaction. Alors par contre, non, je fais n'importe quoi. Il faut que je mette soin des animaux. Et que je mette, voilà, de la viande parce qu'ils adorent la viande. Les lions, voilà. Et en objet de bien-être, on va aller leur mettre... Ah, ils aiment bien les grattoirs, je crois, les lions. Ouais. Ah, ils kiffent ce grattoir. On va mettre un super grattoir. Voilà, comme c'est qu'ils peuvent faire leur griffe. Et donc, il me reste 5 minutes 10 pour faire l'interaction. Bon, on va aller faire l'interaction. Allez, jouer avec l'animal. Alors, mon Kinect. Ouais, je suis à côté de mon Kinect, c'est normal. Je me suis mis... Je ne suis pas en face de mon Kinect, en fin de compte. Je joue un peu décalé par rapport à ma télé. Bon, est-ce qu'il va venir le lion, là, qu'on puisse jouer ensemble ? Ce qui est bien, c'est que le Kinect, il sait que je ne suis pas dans sa ligne de mire. Allez, donc on va jouer avec les sticks. Et on peut le faire avec les sticks. Voilà. Ouais, il m'en est 2500 dollars. C'est bien. C'est bien, mon gros chat. C'est qui, le roi de la savane ? C'est moi, le roi de la savane. C'est moi, le roi de la savane. Fais le fier, hein. Ah, si on voit mon visage. Kinect a réussi à me... Allez, fais le beau. Ouais. Tu ne me rendes pas, mon gros chat ? Oh, la vache. Alors, par contre, ce jeu n'est pas du tout réaliste, hein. Parce que les murets des enclos sont hyper petits. Yeah ! Tape-moi la papoune. Regardez un peu la taille du muret de l'enclos. L'animal, il peut foutre le camp quand il veut. Mais bon, on n'est pas là. Je vais te faire un peu de la taille du muret de l'enclos. Ce n'est pas là. C'est bon.